La France s'aumée de quitter le Mali sans délai. Emmanuel Macron a perdu la partie face au colonel malien. Deuxième partie est fin. Paris et Bamako, rarement la tension diplomatique n'avait été aussi forte. Quelques jours après le discours très critique envers la France de Shoguel Moïga, le premier ministre malien, Emmanuel Macron a décidé de lui répondre fermement. Sur RFI, le président français s'est dit choqué d'un tel discours. J'ai été choqué. Ses propos sont inacceptables. Je rappelle que le premier ministre malien est l'enfant de deux coups d'État, si je puis dire. Puisqu'il y a eu un coup d'État en août 2020 et un coup d'État dans le coup d'État. Donc la légitimité du gouvernement actuel est démocratiquement nulle. C'est inadmissible ce qu'a dit le premier ministre malien. C'est une honte. C'est une honte. Et ça déshonore ce qui n'est même pas un gouvernement. C'est la première fois que le président français réagit publiquement aux propos tenus par le premier ministre malien. À la tribune de l'ONU samedi dernier, Shoguel Maïga avait lourdement remis en cause l'engagement de la France dans son pays, dénonçant la réorganisation de l'opération Barkhane. La nouvelle situation née de la fin de Barkhane, plaçant le Mali devant le fait accompli et l'exposant à une espèce d'abandon en plein vol, nous conduit à explorer les voies et moyens pour mieux assurer la sécurité de manière autonome avec d'autres partenaires. En décidant de manière unilatérale de partir de ces emprises sahéliennes et les livrant de facto au groupe rebelle, sans avertir les autorités maliennes par courtoisie, pour que celles-ci positionnent leur armée dans ces emprises face aux terroristes, en jetant sur la place publique bruxelloise sa décision, la France macronienne entendait humilier une bonne fois et pour toutes le Mali et ses autorités de transition. C'était sans compter sur la détermination et le sens de la répartie de celles-ci. L'armée française qui n'était pas prévue d'être au sol, pendant qu'ils interdisaient à l'armée malienne de rentrer au sol, ils amènent 4000 militaires avec un budget de 1 milliard. Mais est-ce que ce n'est pas avec l'autorisation du Mali ? Non, 4000 militaires, ce n'était pas prévu par l'opération Serval. Ce qui a été dit aux Maliens, ce n'est pas ça. 1 milliard de francs se font par jour. Tout le reste est venu de s'agir. Est-ce que vous savez qu'Assimi Goïta, pour la petite histoire, fait partie des officiers qui étaient bloqués à la porte de Kidal ? Ah ! Les unités spéciales, ils ont pris un éfice. Ils s'apprêtaient à donner l'assaut sur Kidal. Les Français ont bloqué. Qu'est-ce que vous faites maintenant que vous leur demandez de partir ? Non, nous ne leur avons pas demandé de partir. C'est eux qui ont dit qu'ils partent. Ce qui s'est passé... Sous une certaine pression de la part des autorités et de la rue. Non, pas du tout. On a vu les pancartes, les pancartes sont venus plus tard. C'est eux qui ont dit, le 3 juin et le 10 juin, parce qu'il y a un nouveau gouvernement, qu'ils vont quitter le Mali au motif que le Mali s'apprêterait à discuter avec les terroristes. C'est la raison avancée. Vous avez un accord de défense avec nous. Vous décidez d'en sortir. Vous ne nous avisez pas, c'est sur les médias qu'on apprend, à un sommet du G5 Sahel, le président français vient tout dégo annoncer. Ce jour, dans notre prison, il lui a dit, monsieur le président, ce n'est pas comme ça. Deuxièmement, nous, nous savons que les deux forces terroristes au Sahel, c'est l'Al-Qaïda et l'IJS. Les 70%, 80% de nos problèmes, ça vient d'Al-Qaïda. Toutes les emprises où il y a Al-Qaïda, les Français disent qu'ils les laissent. Ils peuvent se concentrer dans la zone des autres frontières. Donc c'est une façon de dire au Mali, on vous livre à Al-Qaïda, l'accord qui nous lie, on le relie, on fait le divorce en bonne et due forme. Nous avons proposé une réactualité de l'accord, ils l'ont mis dans le tiroir. C'est tellement en attendant de renverser le régime, ils n'en ont parlé à personne. Elles ont promptement et légitimement réagi en demandant aux forces françaises de quitter leur territoire sans délai sous la supervision des forces armées maliennes. Ainsi est pris dans la naste l'humiliation qui croyait humiliée. Il y avait urgence à agir puisque les terroristes dans Saradine avaient pris l'initiative de foncer vers le sud et vraisemblablement de se diriger en direction de Bamako. Si la capitale du Mali avait été prise, c'était un effondrement de l'ensemble du pays avec des conséquences incalculables sur toute la sous-région. Et donc nous avons été nombreux, presque unanimes, à soutenir cette première phase de l'intervention française qui s'est concrétisée par des frappes aériennes qui ont stoppé effectivement l'avance des colonnes terroristes. Maintenant nous sommes passés à une autre phase de l'opération qui n'était pas prévue, qui avait même été exclue par le président Hollande qui avait expliqué qu'il n'y aurait pas de troupes françaises au sol. Je vous rappelle qu'on est dans une ère géographique où la France a été dans l'ancien temps colonisateur et la présence de soldats français sur le sol de cette région sahélienne n'était peut-être pas la meilleure chose à envisager. Un malade qui s'appelle Mali, un docteur qui s'appelle France, lui prescrit une ordonnance, il est censé le soigner parce qu'il a mal à une partie du corps, il donne deux semaines pour le traitement, six semaines après, la métastase a gangréné tout le corps, le malade est obligé tout au moins de s'interroger. Et le malade a décidé de changer le médecin ? Le malade a décidé, est arrivé à la conclusion que soit le docteur, il n'est pas bon, soit il a fait un mauvais diagnostic, soit la prescription n'est pas bonne, soit la posologie n'est pas bonne. Il faut donc changer un de ces paramètres. Et nous avons décidé, tout en gardant nos partenaires, d'aller vers d'autres horizons pour diversifier notre partenariat, pour défendre les Maliens. Et c'est d'autant plus que tous les efforts pour équiper notre armée n'ont pas donné des résultats depuis 12 ans. Au regard de ces manquements répétés des accords de défense, le gouvernement invite les autorités françaises à retirer sans délai les forces Barkhane et Takouba du territoire national sous la supervision des autorités maliennes. Je répète, au regard de ces manquements répétés des accords de défense, le gouvernement invite les autorités françaises à retirer sans délai les forces Barkhane et Takouba du territoire national sous la supervision des autorités maliennes. Comment Emmanuel Macron peut-il banaliser son pays ainsi, juste par orgueil ? M. le ministre, la France perd pied en Afrique. En ma qualité de président du groupe d'amitié France-Afrique de l'Ouest, je dois vraiment le constater avec beaucoup de regrets. L'influence économique, politique, diplomatique ou même culturelle de notre pays ne cesse de se dégrader. En moins d'un mois, l'ambassadeur français a été expulsé du Mali et s'est désormais au tour de son armée de foutre le camp. Pour qui se prenait-il, le brave Macron ? Alors, est-ce que Joël Meilleur est désormais persona non grata au Mali ? Il faut clarifier la terminologie. L'ambassadeur de France, Joël Meilleur, n'est pas déclaré persona non grata qui répond à une autre catégorie. Mais le gouvernement du Mali a souhaité qu'il puisse quitter le territoire national dans les 72 heures pour des raisons liées aux déclarations, aux trajets qui ont été formulés à l'endroit des autorités de la transition que nous avons jugées inacceptables, propos que nous avons rejetés. Parce que cette déclaration tente à remettre en cause et la légalité et la légitimité des autorités auprès desquelles justement l'ambassadeur de France est accrédité. Cela crée une situation très difficile parce que vous ne pouvez pas être accrédité auprès d'autorités que vous-même, vous ne reconnaissez pas. Pour bien appréhender la situation, regardons de près l'attitude de la première puissance militaire mondiale, les États-Unis, lors de son départ de l'Afghanistan. Le président américain Joe Biden a fait preuve de responsabilité, de pragmatisme et d'intelligence politique lors du désengagement de son pays de l'Afghanistan. Par réalisme politique, les États-Unis ont dialogué avec les talibans des modalités de leur retrait d'Afghanistan, vu leur échec politique et militaire à maintenir ce pays sous leur domination près de 20 ans après leur entrée. La puissante Amérique n'a pas eu honte ni éprouvé le moindre complexe à s'asseoir à la même table que les représentants des talibans, à les reconnaître comme autorités incontournables et à négocier avec eux les conditionnalités et le chronogramme de leur désengagement de ce pays. Résultat au bout du compte, les États-Unis ont pu rassembler leur matériel militaire, leur personnel civil et militaire, leurs collaborateurs extérieurs afghans et sont partis à peu près dans l'ordre et dans la sécurité. Les États-Unis d'Amérique n'ont eu aucun complexe à s'asseoir à la même table que les talibans, qui étaient pourtant estampillés dangereux terroristes parce que l'intérêt des États-Unis commandait ce dialogue pragmatique et responsable avec les nouveaux maîtres du pays. Monsieur le haut représentant, chers collègues, renouvelez le partenariat entre l'Europe et l'Afrique. Voici le défi de ce sommet. Le moment est venu pour le décontinent de tenir un discours de vérité, de franchise et de transparence en assouvant chacun ses responsabilités. Nous devons être conscientes que l'Europe n'est plus le principal interlocuteur de l'Afrique. Si nous voulons continuer à avoir cette relation privilégiée avec elle, nous devons changer de méthode. Flexibilité, rapidité, efficacité, voici comment utiliser nos instruments de financement pour soutenir les solutions africaines. Et c'est aussi à l'Afrique de formuler ces demandes, de proposer ces solutions et surtout de choisir les modèles de développement qu'elle veut pour sa population. La brutalité, la prédation, le néocolonialisme, les méthodes utilisées par certains partenaires de l'Afrique ne sont pas les nôtres. Ce ne sont pas les valeurs de l'Europe du XXIe siècle. François Hollande, ancien chef d'État français, qui avait engagé les forces françaises au Mali, a affirmé qu'Emmanuel Macron avait commis l'erreur de maintenir ses forces sur place pendant près de dix ans, les transformant de fait en une armée d'occupation. Il a dit qu'il fallait sortir l'armée française de ce pays beaucoup plus tôt. Dans l'art militaire, quand on dit qu'on a abandonné en plein combat, en fait c'est la trahison. Mais on a adouci les termes en parlant d'abandon en plein vol. Ces officiers ont fait entre 15 et 18 ans sur le théâtre des opérations militaires dans le nord. Ils ont été enlevés, séquestrés par les terroristes pendant des mois. Ils ont échappé à des embuscades. Et lui, c'est le commandant des forces spéciales. Les opérations les plus difficiles. Il est vécu le terrain. Difficile. Donc c'est des hommes qui ont vécu dans leur chair, dans leur âme, toutes les trahisons, tous les coups bas. Le mot trahison revient beaucoup dans vos propos, M. le Premier ministre. Quand vous dites trahison, trahison de la part de la France, alors la France vous dit, nous sommes venus vous aider. Si on n'était pas venu en 2013, le Mali n'existerait peut-être plus. Comment peut-on parler de trahison dans ces circonstances-là ? Vous savez que des hautes autorités françaises, des sénateurs, des députés, dans des débats, ont dit clairement qu'il faut donner l'autonomie au nord. Il faut un plan d'autonomie. Que les Maliens du nord et du sud ne peuvent pas vivre ensemble. La fédération ? En fait, ils voulaient diviser le Mali par une fédération. Le 15 mai 2015, quand l'accord pour la paix et la réconciliation issue du procédé a été signé, le lendemain, le ministre de la Défense française, Jaïm Lidria, il a donné une interview sur RFI, il dit que les Maliens du nord et du sud ont tout fait pour vivre ensemble. C'est difficile. Conclusion ? On l'attire. Avant, lui, au Sénat, que ce soit de gauche ou de droite, au Parlement, c'est documenté. Ils ont dit qu'il va donner un plan d'autonomie au nord. Le ministre des Affaires étrangères de Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, je l'ai écouté, j'ai documenté. Il a dit sur la chaîne LCI que son dernier voyage au Mali, en mars 2012, il a dit à Attite qu'il faut donner l'autonomie au Touareg. Des chefs indépendantistes ont dit que c'est la France qui leur a promis de diviser le Mali pour faire un état. Donc, quand après le pays a été envahi et que notre gouvernement a saisi l'état français, ce qui a été dit convenu, pourquoi je parle de trahison ? Ce qui a été convenu, la lettre est très claire, appui, aérien et renseignement. Il n'était pas prévu des militaires français au sol. C'est les soldats maliens qui ont libéré Kouana, qui ont libéré Gao, qui ont libéré Tamboktu. Arrivés à Nefis, c'est l'armée française qui leur a barré la route. C'est la mer de... C'est réel ça que l'armée française a empêché d'entrer dans Kidal ? C'est authentique. Avec quelle explication ? Comment c'est expliqué qu'ils ne puissent pas rentrer dans une ville du Mali ? Ils se sont opposés par les armes et l'ambassadeur de France qui était là en ce moment, il s'appelait Christian Houye, pour avoir dit à son gouvernement « Vous êtes en train de faire une faute. Ceux que vous soutenez ne sont pas représentatifs, ni dans la communauté de France, ni dans la communauté de France. Mais vous ne discréditez pas avec eux. » Deux jours après, on l'a rélevé. Vous savez par qui on l'a remplacé ? Non. Par l'officier de la DGSE, l'officier de liaison, avec les mouvements... Direction générale de la sécurité extérieure, les services de renseignement. C'est un officier qui vient qui s'appelle Gilles Iberson. C'est lui qu'ils ont désigné ici comme amassadeur. On se souvient de la liesse populaire ici, lorsque François Hollande, alors président, est venu ici, où on le remerciait pour avoir sauvé le Mali. Neuf ans après, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on demande à l'armée française de partir ? Dans la rue, partout, les politiques... Non, parce que ce jour-là, les Maliens ont clé à la sincérité des dirigeants français. Mais lorsqu'on a impliqué l'armée de rentrer à Kida, les Maliens se sont dit « Mais attention, qu'est-ce qui se passe ? » Et comme par hasard, les terroristes se sont trouvés dans ce sanctuaire. Ils se sont préparés pendant deux ans. Pendant ce temps, l'armée française, qui n'était pas prévue d'être au sol, pendant qu'ils interdisaient à l'armée malienne de rentrer au sol, ils amènent 4000 militaires avec un budget de MIA. Mais est-ce que ce n'est pas avec l'autorisation du Mali ? Non, 4000 militaires, ce n'était pas prévu par l'opération Serbal. Ce qui a été dit aux Maliens, ce n'est pas ça. Un milliard de francs se font par jour. Tout le reste est venu de sa vie. Emmanuel Macron est aujourd'hui contraint de se retirer de ce pays sous les huées de la rue malienne et sous les sifflets de la jeunesse panafricaine. Par ce désengagement précipité, il a perdu la main face aux jeunes colonels maliens, quoi qu'ils en disent ou qu'ils veulent faire croire. Il doit certainement en vouloir terriblement à son ami, Alassane Ouattara, le supermanteur, qui lui a conseillé la solution de la brutalité et de la rigidité face aux autorités maliennes de transition. Il s'en mort certainement les doigts. Et le cinéma médiatique orchestré à Bruxelles, avec des chefs d'État nègres à ses côtés, ne changera rien à la donne. Il a perdu la partie et a été humilié. Quant aux valets france-africains Makissal et Nana Akufoado, qui se tenaient à ses côtés, leur indignité me rappelle les propos que l'épouse du vieux Meka, personnage du brillant livre de l'écrivain camerounais Ferdinand Oyouno, « Le vieux nègre et la médaille », avait tenu à son mari, qui avait abjuré toute dignité afin de recevoir, debout, sous le soleil, alors que tout le monde était à l'ombre, une médaille. Voici ces mots à l'endroit de son renégat de mari que je me permets de citer. « Mes enfants, mes pauvres enfants, on vous a vendus comme Judas a vendu le Seigneur. Lui au moins, il l'avait fait pour des sous. L'homme qui a couché avec moi pour que je vous enfante n'a pas vendu cher ses gouttes de liquide. Vous valez tous les deux, mes pauvres petits, une médaille. » On peut dire de nos pseudo-chefs d'État, « Vous valez tous les deux, pauvres petits valets, juste une photo avec votre maître Macron. » Le renseignement, comment on va assurer la pérennité de la mission même des Nations Unies au Mali ? Et s'il n'y a plus de force au Mali, comment la seule armée malienne peut assurer aujourd'hui la défense de son territoire, telle que soit par ailleurs sa volonté ? Je crois que le mal que l'occupant nous a fait n'est pas encore guéri. Voilà le fond du problème. L'aliénation culturelle finit par être partie intégrante de notre substance, de notre âme. Et quand on croit s'en être débrassé, on ne l'a pas encore fait complètement. Souvent, le colonisé ressemble un peu, ou l'ex-colonisé même, ressemble un peu à cet esclave du 19e siècle qui, libéré, va jusqu'au pas de la porte et puis revient à la maison parce qu'il ne sait plus où aller. Il ne sait plus où aller. Depuis le temps qu'il a perdu la liberté, depuis le temps qu'il a acquis des réflexes de subordination, depuis le temps qu'il a pensé comme appris à penser à travers son maître. C'est un peu ce qui est arrivé aussi à l'intelligentsia africaine dans son ensemble. Ça, ça ne peut plus durer, ça ne peut plus continuer. Nous donnons un ultimatum au président Bakissan. Il faut réfléchir à des campagnes de boycott. Il faut réfléchir à des manifestations devant les ambassades de France, devant les bases militaires françaises ici, au Sénégal et ailleurs. S'ils osent toucher à un seul cheveu des maniens, la CEDEAO a dit qu'il y a une force roma en attente, etc. Nous les mettons en garde. Nous, jeunesse africaine, nous, jeunesse d'Afrique de l'Ouest et de la CEDEAO, nous devons dire à nos présidents, si jamais la CEDEAO bombarde le mani, vous ne passerez pas la nuit dans vos palais présidentiaux. Nous devons le dire clairement. Makissan, si jamais tu participes à une entreprise de bombardement du Mali, pour les intérêts français, tu ne passeras pas la nuit au Sénégal. Ouattara, la même chose. Patrice Talon, la même chose. Et les autres, la même chose. Chrissiapi ne ment pas. Retrouvez Chrissiapi sur son nouveau compte Twitter, ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart. Sénégal. 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 Sénégal.